Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour. Le président turc veut barrer la route à ses voisins qui s'apprêtent à pomper le gaz offshore en Méditerranée et à l'exporter en Europe. Alors la Libye revit le calvaire du Liban, un pays atomisé en guerre civile. L'ennemi c'est le cousin, le voisin c'est l'assassin et les pays alentours sponsorisent une milice ou une autre. Les grandes puissances s'impliquent, les mercenaires rappliquent. La Libye est devenue le champ clos des affrontements régionaux. D'un côté les amis des frères musulmans, le Qatar, la Turquie du côté de Tripoli. Et puis de l'autre l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Egypte au côté de Benghazi. Et au milieu le gaz et le pétrole au fond de la Méditerranée. Et c'est pour cela que Recep Tayyip Erdogan s'en occupe autant. Le nouveau sultan a envoyé des armes, des instructeurs en Libye, il est prêt à y envoyer des troupes. Il a reçu deux fois le chef du gouvernement d'Union Nationale. Et ensemble ils prétendent contrôler les fonds marins. Avec cet accord, Erdogan tente d'intimider les pays riverains. Hier il a donc fait une visite surprise à Tunis pour sonder le nouveau président tunisien. Deux mois après son élection, Qaïd Saïed reste une énigme. Il appelle les Libyens au dialogue. Erdogan a besoin d'alliés, alors il applaudit. Prêt à tout pour empêcher la victoire du maréchal Haftar. Tout pour empêcher la Grèce, Chypre, Israël de pomper le gaz et de la cheminée en Europe. C'est une course de vitesse. L'accord sur le gazoduc East Med sera signé le 2 janvier. Les Grecs l'ont annoncé à Benghazi la semaine dernière. 2020 commence sur les chapeaux de roue. Plein gaz en Méditerranée. Merci Vincent. A vous de votre regard international. C'est tous les jours dans le journal de 8h.